Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de comment ça fait passer concrètement au mariage avec mon volumateur capillaire que je porte ici, qui est un volumateur capillaire de référence Anna pour celles que ça intéresse. Alors, tout d'abord je tiens à dire que quand j'étais plus jeune et que je ne connaissais pas l'existence des volumateurs capillaires et que je me voyais approcher la trentaine et que je me demandais comment j'allais être avec mon alopécie qui progresse et la demande en mariage qui n'arrivait pas puisque j'ai rencontré mon mari quand j'avais 18 ans et il a mis genre 15 ans avant de faire sa demande donc mon alopécie a eu le temps de bien empirer et c'est vrai que j'avoue que c'était une grosse source d'angoisse pour moi de me dire ben ça se trouve je vais me marier à 35 ans ou peut-être même plus tard et je ne sais pas dans quel état je serai à ce moment-là et en fait, concrètement là je porte un volumateur donc pour celles que ça intéresse, n'hésitez pas à les regarder sur la vidéo YouTube puisque comme vous voyez j'enregistre aussi au format podcast donc tout le monde n'a pas le visuel mais bon sur YouTube j'apparais souvent sans volumateur donc on peut voir comment je suis je pense qu'un coiffeur aurait pu rendre le résultat potable sans volumateur mais ça aurait été quand même très compliqué il aurait fallu que je mette de la poudre densifiante et jamais j'aurais eu un résultat à la hauteur de mes espérances une vraie coiffure avec du volume, ça n'aurait pas été possible et en fait quand j'ai connu l'existence des volumateurs capillaires et que je suis ensuite passée à cette solution ça a été un grand ouf de soulagement pour moi puisque je me suis dit voilà, je pourrais être belle je pourrais avoir de magnifiques cheveux le jour de mon mariage et ça a été le cas et d'ailleurs je vous mettrai en fin de vidéo pour celles qui n'ont pas encore vu les extraits de mon chignon mais j'ai pu aussi faire une coupe lâchée je vous partagerai les deux puisque j'ai fait une séance photoshooting quelques jours après et j'étais incapable évidemment de refaire la coiffure donc j'ai pu avoir à la fois les deux coiffures et donc vous donner une idée de la tenue de ces deux types de coiffures et comment ça s'est passé concrètement parce que même si je suis inhabitue à des volumateurs capillaires puisque j'ai ma propre marque, j'en vends, etc j'en ai porté au quotidien pendant deux ans je sais aussi les contraintes du port d'un volumateur capillaire et il y a certaines choses qui me faisaient un petit peu peur pour le jour du mariage donc je vais vous parler de tout ça et vous dire objectivement comment ça s'est passé alors je pense que la chose qui me faisait le plus peur c'était que mon volumateur capillaire recule un petit peu dans la journée et que ça commence à devenir visible au niveau de la bordure frontale parce que moi j'ai beau être habituée au volumateur capillaire j'en ai porté au quotidien, etc c'est des produits que je connais par cœur je sais les contraintes de ces produits et je sais que par moment ça peut un petit peu reculer et c'est vrai que ça peut demander un petit ajustement tous les deux heures dans la journée pour vérifier que c'est bien en place or dans un mariage avec l'effervescence, etc on n'est pas forcément disponible pour vérifier ce genre de choses et pour le coup pour avoir déjà été dans des situations où je n'ai pas pu vérifier régulièrement c'est déjà arrivé que j'ai un volumateur qui recule un peu et qu'on voit une zone blanche ici avec alopécie donc là on ne le voit pas parce que j'ai mis de la poudre densifiante et du coup que ça se voit un peu sur des photos alors je vous rassure, ce n'est pas quelque chose qui devient visible pour les gens personne ne m'a jamais dit mais pourquoi tu es chauve là et pourquoi tu as plein de cheveux mais moi c'est vrai que des photos comme ça je ne vois que ça et c'est vraiment la chose qui me faisait le plus peur parce que par exemple pour le baptême de mon fils j'ai fait une erreur fatale j'ai mis un pony topper donc un pony topper c'est différent c'est quelque chose qui se met en retrait de la bordure frontale et on passe ses cheveux dessus et en fait quand on a une bordure frontale très dégarnie il faut absolument mettre de la poudre et ce jour là je n'en avais pas et j'ai regardé chez moi, ça allait mais en fait avec des photos en plein soleil moi je voyais le pony topper et je voyais ma zone d'allopécie alors personne n'a rien vu, personne n'a rien dit voilà il a fallu que je montre aux gens sur les photos pour qu'on me dise ah oui oui mais en fait moi ça m'a gâché toutes les photos du baptême et depuis je n'ai plus de pony topper sans poudre enfin je sais que c'est interdit pour moi si vous avez beaucoup de cheveux c'est possible mais si vous avez une bordure frontale très très dégarnie il va falloir vraiment mettre de la poudre un volumateur capillaire classique que ce soit un lace ou un silk c'est un petit peu différent, c'est moins risqué parce qu'on le met plus proche de la bordure donc même si ça recule un peu ça ne va pas reculer de 4 cm mais n'empêche que si ça recule de 1 cm moi je ne vais voir que ça sur les photos et à partir du moment où sur une photo je détecte mon volumateur capillaire pour moi je suis dégoûtée parce que je me dis mince ce jour là ça devait se voir les gens ont dû le voir après dans ce mariage tout le monde savait que j'avais un volumateur tout le monde savait que j'ai une marque de volumateur ce n'est pas la question que j'ai honte de porter un volumateur parce que je n'en ai absolument pas honte et tout le monde sait que j'ai une marque et que j'en suis fière et tout le monde savait que ce n'était pas mes cheveux mais le résultat devait être impeccable et moi si rétrospectivement je me disais ben putain là ça se voyait même si les gens n'ont pas vu mais que moi je peux le voir ben j'aurais été dégoûtée et je sais que ça c'était le point sensible auquel il fallait faire extrêmement attention et du coup j'ai pris toutes les précautions que je vais vous expliquer donc déjà première chose je me suis coupé une frange rideau longue donc ça c'est quelque chose que vous pouvez faire faire par votre coiffeur ou même demander en option lors de la commande au niveau du site puisque le fait qu'il y ait des cheveux qui retombent sur l'avant ça permet un peu de masquer tout ce qui est bordure frontale même si c'est plus efficace avec une frange courte qu'avec une frange rideau longue je savais déjà que ça allait masquer un petit peu et ce qui a été super important pour moi ça a été de me sécuriser en mettant un minimum de poudre densifiante même sur la zone qui est cachée par le volumateur c'est à dire que d'habitude j'ai pas besoin de faire ça mais je me suis dit si jamais ça recule et que je suis pas dispo pour aller aux toilettes pour regarder etc je sais que j'ai de la poudre densifiante et ça fera pas quelque chose de blanc etc donc j'étais prête dans ma tête à ce que le volumateur recule un peu sans que ça fasse une démarcation c'est pas forcément quelque chose que je conseillerais au jour le jour parce qu'un volumateur quand vous avez votre journée normale ça recule pas tant que ça c'est pas comme une journée de mariage où vous allez bouger vous mettre dans des voitures ressortir etc où vous avez un chignon une coiffure qui peut être assez lourde moi j'avais beaucoup peur de ça j'avais très peur de ça c'était est-ce que le chignon n'allait pas être trop lourd et faire reculer l'ensemble vers l'arrière et c'est d'ailleurs pour ça au départ que je n'envisageais pas un chignon je voulais faire les cheveux lâchés parce que je me disais ça va plus tomber sur la tête et moins tirer vers l'arrière et en fait c'est pas du tout ce qui s'est passé j'ai fait un essayage avec la coiffeuse elle m'a fait un chignon et je me suis sentie mais tellement maintenue j'ai senti bizarrement que ça allait moins bouger c'est vraiment très bizarre mais il y avait des épingles et tout je me suis dit en fait j'ai pas l'impression que ça tire vers l'arrière donc du coup je me suis permis la coiffure que je voulais vraiment c'est à dire que c'était une robe un petit peu de princesse etc vous allez voir enfin et je me suis dit ouais un chignon enfin quelque part les cheveux lâchés je peux le faire un peu tout le temps et du coup j'hésitais vraiment et je me suis dit mais tu vas pas choisir ta coiffure de mariage juste parce que t'as peur avec ton volumateur fais toi vraiment plaisir à partir du moment où j'ai vu avec la coiffeuse que le chignon je me sentais bien maintenue je me suis dit allez on le tente et je me suis dit si à un moment ça va pas et que ça recule trop ben je retirerai le chignon et je me lâcherai les cheveux ça fera un peu ondulé et puis voilà c'est ce que j'avais prévu de faire et en fait c'est incroyable mais le chignon a hyper bien tenu alors je pense que la coiffeuse est aussi très très douée j'ai pas compté le nombre d'épingles qu'elle m'a mis dans le chignon mais il y en a au moins une trentaine et la coiffure n'a pas bougé mais de même pas 5 mm même en bordure frontale j'ai regardé le soir je n'ai jamais vu ça moi quand je mets des volumateurs je m'attache les cheveux la journée ça bougeait un petit peu ça n'a pas bougé pourtant j'ai dansé j'ai bougé je me suis couché à 4h du mat' à 4h du matin le chignon était toujours impeccable donc il faut choisir une bonne coiffeuse une coiffeuse spécialisée dans le mariage et ça je pense que c'est important aussi parce que pour faire une jolie coiffure avec un volumateur c'est pas très compliqué elle avait jamais fait elle a réussi du premier coup mais une fille qui est spécialisée dans le mariage elle va avoir l'habitude de faire des coiffures un peu complexes donc c'est pas avoir un volumateur capillaire qui va lui faire peur en fait et moi je l'ai appelé je lui ai dit voilà j'ai ça elle m'a dit qu'est-ce que c'est je lui ai montré les réels et tout elle m'a dit pas de soucis je tente et en fait le chignon elle a réussi en 5 minutes à me le faire je parle lors de l'essayage et vu qu'elle est très très douée ben il y a eu tout de suite un très beau résultat et voilà moi je l'avais aussi prévenu que en fait mes cheveux en dessous je les ai pas retouchés je les ai pas recolorés et si vous voyez ils sont pas exactement de la même couleur ils sont plus foncés quoi j'ai retouché les racines de mon volumateur pour avoir un raccord couleur et que ça choque moins parce qu'en plus moi je trouve toujours qu'un effet racine sur un volumateur ça rend le produit plus naturel donc celui-là sur la plupart des blondes comme un dédame vous avez des effets racines sur les Elodie, sur le Angèle mais sachez que sur les modèles où il y en a pas quel que soit le modèle vous pouvez me demander un effet racine à la commande moi je peux le faire en fait mais donc bref je me suis fait un effet racine qui rappelle ma couleur parce que je me suis dit vu que là on n'est pas exactement la même couleur il va falloir que ça ne choque pas évidemment porter comme ça ça ne choque pas mais il faut voir avec une couette donc moi là où j'ai mis en garde la coiffeuse je voulais surtout pas un effet qui fait blond là, brun là bon je suis pas brune mais vous voyez l'idée quoi donc je dis il va falloir faire ce que je conseille toujours en tuto même pour vous quand vous attachez les cheveux mais une sorte de mix mixer les cheveux je vais bien expliquer de toute façon on l'a très bien compris je dis pour que l'ensemble ne choque pas et que ça fasse un mix de couleurs qui est du coup ma couleur de cheveux et bon bah vous verrez finons à la fin si vous l'avez pas déjà vu dans les réels dans les shorts et tout que j'ai mis sur YouTube mais le résultat était juste incroyable et c'était impossible de détecter un volumateur moi quand je me regarde sur des photos enfin sur les photos du mariage je regarde qu'une chose je regarde mes cheveux je regarde même pas autre chose et sur aucune photo je vois le volumateur et vous voyez là je le porte il est même encore aujourd'hui il est invisible avec un peu de poudre etc c'est nickel donc la bonne nouvelle c'est que vous allez pouvoir tenter la coiffure de vos rêves si jamais vous voulez vous marier avec un volumateur il faut juste une bonne coiffeuse c'est à dire une coiffeuse de mariage vous regardez sur Instagram il faut qu'il y ait des jolies chignons des choses voilà des choses belles faut pas que ce soit une fille qui fait une coiffeuse de quartier qui fait le premier chignon de sa vie enfin pour moi c'est trop risqué il vaut mieux prendre une fille qui a l'habitude qui a l'habitude de faire des choses un peu complexes un peu jolies même si moi le chignon lors de l'essayage elle me l'a fait en 5 minutes donc elle a l'habitude le jour J elle a pris un peu plus de temps mais je savais qu'elle était très très douée je veux dire je pense que sur ce jour là sur une coiffure avec un volumateur pour que ce soit nickel il vaut mieux prendre quelqu'un qui a l'habitude des coiffures complexes parce que là on parle quand même d'une coiffure de mariage donc déjà c'est pas simple à la base mais en plus avec un volumateur pour moi c'est pas là dessus qu'il faut qu'il faut voir à l'économie il vaut mieux voir sur la déco ou autre chose moi par exemple j'ai fait mon maquillage moi même mais j'ai préféré mettre le prix dans la coiffure de mariage donc c'était pas un prix indécent c'était 300 euros si vous voulez tout savoir donc ça peut paraître cher etc mais au moins je savais que ma coiffure était nickel et moi ça m'aurait gâché le mariage et gâché les photos ça m'aurait tout gâché si je m'étais pas sentie sécurisée le jour du mariage donc s'il y avait quelque chose où je devais mettre le budget c'était bien là ensuite dans les jours qui ont suivi on a voulu faire une séance photo after day je sais plus exactement comment ça s'appelle parce que la robe de mariée tout ça tout ça je vous suis dit je vais pouvoir matraquer sur instagram avec des jolies photos la fille est dans son délire de princesse d'ailleurs si vous voulez me suivre sur instagram et subir toutes mes photos de mariée pendant les dix prochaines années n'hésitez pas à vous abonner je suis désolée pour ça mais ça me fait trop plaisir et donc j'étais incapable de refaire ce chignon là j'étais incapable de faire une coiffure descente parce que je vous avoue que moi je suis pas très douille pour ce genre de choses j'ai manqué de cheveux pendant 15 ans donc tout ce qui est des compétences en coiffure un peu sophistiquée on peut dire que je suis au niveau zéro donc moi quand je me coiffe je me coiffe très simplement je m'attache les cheveux je me fais des demi-queues voilà je me fais une natte enfin on va pas plus loin que ça et donc j'étais bien incapable de refaire ce chignon de mariée et je me suis dit bah c'est l'occasion de faire les magnifiques cheveux lâchés et donc je me suis fait une coiffure en demi-queue que pareil je vous mettrai à la fin et ma mère m'a placé 2-3 petites perles et bah écoutez si vous avez pas le budget pour une coiffure de mariage parce que bah c'est un certain budget bah franchement le résultat était nickel vous verrez à la fin enfin franchement ça aurait pu très bien faire coiffure de mariée et donc j'ai fait cette séance photo comme ça et donc bah c'est pour dire aussi que ça a tout aussi bien tenu donc là j'ai pas dansé jusqu'à 4h du mat' c'est une séance qui a duré de 18h à 21h mais c'était en plein vent donc pour celles qui me demandent toujours est-ce que ça tient avec le vent regardez la vidéo que j'ai postée il y a quelques jours où on voit clairement le vent qu'il y avait et encore j'ai pas mis toutes les vidéos où on me voyait en pleine rafale le volumateur enfin je veux dire je me prenais les cheveux dans tous les sens il y avait un vent c'était un bord de mer mais on aurait cru une tornade et le truc a tenu il a pas reculé je suis rentrée chez moi le volumateur était toujours nickel donc voilà sachez que cheveux lâchés ou cheveux attachés même si c'est la coiffure que vous faites vous même un cheveux attachés ça tient très très bien et le résultat était nickel et je vous partagerai tout ça sur instagram sur les réseaux mais en tout cas je suis mais tellement contente je sais quoi je fais l'accent l'accent québécois je sais pas ce que c'est comme accent je l'ai raté en plus je suis tellement contente et tellement soulagée que cette journée c'était vraiment angoissant pour moi parce que je sais bien car un volumateur c'est un peu pour toutes celles qui en portent vous savez ça peut un peu bouger il faut faire attention ça reste une prothèse donc c'est pas comme si on avait rien je suis tellement contente de voir que ça s'est bien passé et que j'étais nickel à ce niveau là et surtout j'ai eu la coiffure enfin ça faisait un volume c'était magnifique enfin je me dis mais quelle chance d'avoir cette coiffure là ce volume là alors que en réalité j'ai pas droit à ça quelque part enfin si ça avait été fait avec mes cheveux ça aurait pas été le rendu et je me dis mais quelle revanche sur la vie quoi la vie qui est pas too much mais quelle revanche mais quelle revanche et heureusement que je me suis pas mariée 5 ans avant avec mes cheveux à moi ou même avec un volumateur qui me fait un sur-volume sur la tête un volumateur qui est juste pas parfait là j'ai pu vraiment choisir la pièce parfaite pour moi et me sentir au top du top et franchement bah quelle revanche quelle revanche d'avoir des cheveux magnifiques ce jour là alors que c'est quelque chose qui m'a angoissée pendant des années je me disais ouais plus il attend pour me demander en mariage plus je vais me marier tard et plus mon alopécie va se voir enfin et en fait bah non c'était juste nickel et c'était magnifique et franchement je suis trop trop contente d'avoir eu ce résultat là vraiment je me suis sentie en confiance et toutes les photos que j'ai reçu des invités y'a pas une fois où je me suis dit ah mince là ça se voyait non c'était nickel et donc bah voilà je peux que vous recommander si vous hésitez je sais qu'il y a des filles pour leur mariage elles vont mettre des extensions et tout mais franchement si vous avez une alopécie allez pas vous embêter avec de la poudre et des extensions alors oui c'est un budget etc mais on le sait un mariage souvent ça coûte un peu cher si c'est pour vous sentir vraiment en confiance le jour J alors je suis désolée de dire ça ça fait la fille qui vous pousse à la vente mais que vous achetiez chez moi ou ailleurs là je vous parle vraiment à cœur ouvert y'a moyen de se sentir vraiment parfaite le jour J même si vous êtes pas prête après à le porter quoi mais je veux apporter tous les jours au quotidien mais sur ce jour là c'est tellement important de se sentir au top et bon bah y'a des filles elles vont mettre le budget dans la robe elles vont mettre moi par exemple en déco bon je vous ferai peut-être une vidéo sur le mariage après plutôt que de parler en détail sur la déco tout ça mais j'ai mis très peu d'argent en déco très peu d'argent en fleurs j'ai tout fait moi-même j'avais des décos à base de fleurs séchées des choses que j'avais cueillies ça et là mais s'il avait fallu le budget pour un volumateur et de toute façon celui-là je l'ai payé hein je l'ai importé auprès de mes fournisseurs ben en fait bah c'est la priorité c'était la priorité pour moi parce que bah c'est un peu comme la robe faut se sentir jolie enfin bref voilà je suis vraiment contente en tout cas de m'être sentie au top ce jour-là et de me dire que les photos vont être nickel j'avais hésité à rallonger un peu les racines à cause de la différence de couleur j'avais peur que ça passe pas et en fait non franchement c'était nickel bon bref j'arrête de raconter ma vie et je vais passer sur le point négatif parce qu'il y avait quand même eu un point négatif au niveau du volumateur et ça serait pas honnête de ne pas vous en parler donc en fait le lendemain du mariage on avait organisé un brunch parce que nous on est dans le sud de la france donc les gens allaient se déplacer et tout et on voulait pas qu'ils fassent le déplacement juste comme ça pour une journée on s'est dit c'est quand même bien si un petit déj et tout un truc le midi et donc bah là j'avais prévu de porter le volumateur les cheveux lâchés j'avais une petite robe différente etc et donc je le portais comme ça et en fait je sais pas si c'est la chaleur pourtant il faisait le même temps la veille la veille j'ai très très bien supporté le volumateur et ça c'est une peur aussi que j'avais c'est que j'avais peur de pas supporter sur une très longue journée je sais que je peux supporter un volumateur sur une journée de 10 heures je le faisais au travail et tout sans problème mais après avec la chaleur et tout c'est différent d'être dehors en pleine chaleur que d'être dans un bureau climatisé et pour un volumateur qui clip sur le dessus de la tête c'est le genre de détail qui peut compter au bout d'un moment et donc comme je vous ai dit en termes de confort enfin j'ai pas trop parlé de ça mais je l'ai très 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 bien supporté à aucun moment j'ai eu envie de le retirer j'étais à l'aise je dansais j'étais bien et tout par contre le lendemain je ne sais pas pourquoi parce que pourtant je l'ai mis qu'à partir de 10 heures du matin mais j'ai mangé à l'extérieur j'ai mangé en plein cagnard j'ai commencé à avoir envie de le retirer et sur le coup je me suis pas sentie de le retirer parce qu'il y avait encore des invités et pourtant c'est des gens qui m'ont tous déjà vu sans mais c'est toujours un peu différent quand on arrive avec le produit avec le volumateur et qu'on doit le retirer enfin moi c'est toujours un truc que j'ai du mal à assumer parce que d'un seul coup tout le monde se trouve joli et tout et d'un seul coup tu retires et là on se fait ah ouais c'est pas pareil que si t'arrives direct comme t'es en fait et en fait je me suis pas sentie de le retirer parce qu'il y avait encore pas mal de gens et tout et je me suis imposé de le garder et alors là erreur fatale parce que pour le coup c'était le brunch et j'aurais pu le retirer tout de suite et on était en train de ranger il y avait le stress aussi qui retombait et là je me suis tapé une migraine de folie je sais pas si c'est les émotions le stress le fait qu'il faisait chaud le fait que j'avais mis une gaine j'avais mis une gaine donc j'étais serrée de partout avec mon volumateur avec ma gaine je me sentais serrée dans ma gaine et je me suis sentie pas bien et là je me suis tapé une grosse migraine parce que je peux faire des migraines parfois et j'étais obligée de retirer le volumateur parce que je me suis dit sinon je vais vomir quelque part c'est glamour hein et donc je me suis retrouvée ma cendrayon qui retire son volumateur personne n'a rien dit les gens ont dû avoir le choc de leur vie et bon j'avais des doliprane donc c'est passé ça n'est pas arrivé le jour du mariage peut-être que ça aurait pu je sais pas en tout cas c'est vrai que le jour J après je pense que ouais il faisait chaud le fait d'avoir les cheveux relevés ça aide beaucoup il faisait pas si chaud et je pense aussi que le jour du mariage on est tellement dans une émotion il y a tellement de mouvements il y a tellement de choses que je crois que le corps il a pas le temps de calculer en fait ce qui se passe et du coup c'est vrai que le lendemain où c'était plus tranquille je vous ai dit j'ai mangé en plein soleil et tout on était en train de ranger il y avait un peu de stress et tout fallait qu'on récupère la caution du lieu et en plus c'était tellement honteux parce que tout le monde était en train de ranger mes témoins y ranger et tout et moi d'un seul coup je dis oh je peux plus j'ai une migraine et j'ai pas pu du tout les aider la fille qui fait genre elle a une migraine au moment où tout le monde ranger c'est vraiment ce qui s'est passé je me suis mise dans l'herbe par terre j'ai retiré mon volumateur j'avais mes cheveux à côté de moi et je pouvais plus aider alors ça a duré une heure j'avais quand même porté le volumateur toute la journée quoi jusqu'à 16h donc voilà c'était de 16 à 17 mais voilà c'est aussi arrivé donc ce que je vous recommanderais c'est de quand même prendre un doliprane après c'est sûr que si ça arrive le jour j ça peut quand même être problématique moi j'ai quand même tenu pendant deux jours sans aucun problème donc je serais en confiance par exemple si je devais me remarier demain de mettre un volumateur par contre c'est vrai qu'en pleine chaleur cheveux attachés ça me paraît important et le fait que ce soit bien maintenu voyez et puis éviter toutes les contraintes en même temps la gaine, le volumateur, la chaleur moi par exemple les talons je les ai mis que pour l'église et que pour la mairie je vous raconte ma vie dans cette vidéo je suis désolée je les ai mis que pour la mairie entre je mettais des Birkenstock sous ma robe de mariée j'avais pas de gaine le jour J puisque la robe de mariée m'allait bien c'est plus pour la robe le lendemain qui était un peu moulante et on avait l'impression que j'étais enceinte de 6 mois alors que non du coup j'avais mis une gaine pour pas trop ma cellulite, mon ventre et tout mais la gaine, les talons parce que là je pouvais pas retirer vraiment mes talons la gaine, les talons, le truc, la chaleur bah là pour le coup j'ai pas supporté mais si je devais me remarier demain ou même aller à un cocktail demain avec un volumateur je n'hésiterais pas une seconde parce que franchement bah voilà ça a été une expérience magnifique bon oui j'ai une petite migraine le lendemain mais bon ça faisait déjà deux jours que je le portais H24 donc voilà et voilà je peux que vous recommander ça je sais que j'ai été contactée récemment par une jeune femme peut-être qu'elle regardera cette vidéo qui m'expliquait qu'elle avait jamais porté de volumateur mais qu'elle se mariait dans un mois et j'avais tellement envie de dire mais ça fait la fille qui pousse à la vente mais vraiment genre tu peux être exceptionnel le jour de ton mariage même si après tu le portes plus tout de suite, tu le reportes dans 5 ans un volumateur ça se périme pas quand vous l'achetez, si vous le laissez 6 ans dans un placard, il bougera pas le produit il va pas s'auto-détruire tant que c'est pas porté ça vieillit pas, c'est quand vous le portez au quotidien donc c'est vrai que moi par exemple si j'avais juste les cheveux fins pas d'alopécie mais des cheveux très fins ben je me dis limite pour le mariage plutôt que mettre des extensions et tout ben ça tire moins sur les cheveux quoi, c'est sur le dessus je crois que j'aurais pas hésité en tout cas voilà je vous le recommande si vous pensez à vous marier ou si vous avez une occasion, un cocktail ou quelque chose ben voilà sachez qu'on peut se faire des belles coiffures, qu'on peut avoir les cheveux attachés qu'on peut avoir la coiffure qu'on veut, un look de princesse le seul truc c'est que au moment de retirer le chignon il va falloir vous faire aider parce que moi à 4h du matin heureusement que Lamia était là pour m'aider à retirer le toupet parce que je commence à retirer et tout mais elle m'avait mis tellement d'épingles je les ai pas comptés mais il y en avait au moins 30 je n'arrivais pas, j'arrivais à retirer le dessus mais je n'arrivais pas à retirer le dispositif et je lui ai dit mais là faut que tu m'aides parce que je je n'arrivais pas, j'avais retiré le dessus et j'arrivais pas moi même à retirer l'arrière donc non franchement je suis vraiment très contente c'était une très très bonne expérience et n'ayez pas peur voilà n'ayez pas peur, soyez rassurés c'est vraiment objectivement que je vous dis ça si ça avait été très négatif voilà je vous ferai pas une vidéo de 30 minutes pour vous dire à quel point je suis contente et vous pouvez le vérifier dans les vidéos sur Instagram je vais poster les photos et on voit que c'est nickel à tous les moments et je suis tellement contente parce que c'était pas gagné d'avance après comme je vous ai dit effectivement j'ai mis un peu de poudre densifiante comme aujourd'hui d'ailleurs j'en ai mis aussi parce que je voulais vous faire la démonstration et voilà avec un peu de poudre densifiante enfin qui va voir quelque chose ? dites moi qui ? personne ! j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner si jamais c'est pas encore fait à activer la cloche des notifications pour être prévenu parce que c'est vrai que Youtube ne m'aide pas il prévient pas souvent les gens qui me suivent que je publie des vidéos bon après je pense que c'est aussi parce que c'est un peu toujours des vidéos sur les mêmes thèmes donc tout le monde ne regarde pas toutes mes vidéos je le conçois tout à fait mais si jamais c'est des thématiques et des sujets qui vous intéressent n'hésitez pas à vous abonner et être notifié de la vidéo parce que c'est toujours agréable pour moi de voir que mes vidéos sont vues n'hésitez pas à commenter sachez aussi que je lis tout j'ai pas forcément le temps de répondre sur Youtube parce que je réponds en priorité à tout ce qui est message privé sur Instagram sur Whatsapp sur mail parce que j'en ai beaucoup et c'est déjà beaucoup de travail de répondre à ça mais sachez que chaque commentaire est lu et que ça me fait toujours très plaisir et je vois ceux qui recommandent régulièrement et c'est toujours un plaisir donc voilà et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et si vous avez envie d'une petite vidéo récate sur le mariage déco tout ça n'hésitez pas à me dire je sais pas encore ce que je dirais mais je suis capable de vous raconter ma vie pendant 30 minutes bon allez je vous souhaite une bonne journée à bientôt à bientôt